Pour nous, GRTGaz, un réseau smart, c'est un réseau qui permet à tous les utilisateurs d'avoir accès à la meilleure énergie de façon la plus économique et la meilleure possible. Et du coup, ça se traduit à la fois par une coopération entre les différents réseaux gaziers, distribution, basse pression et haute pression, c'est typiquement le projet West Energy Grid, et d'autre part, travailler entre les énergies, c'est typiquement le cas du travail qu'on fait avec le réseau de transport électrique pour coupler l'électricité et le gaz. Le programme Smart Grid de GRTGaz repose sur quatre directions stratégiques. La première, c'est l'intégration du biomethane au moindre coût pour la collectivité. Le deuxième point, c'est le travail sur la performance globale du système au travers d'outils de digitalisation. En troisième partie, il y a l'importance de coupler les réseaux d'énergie, et notamment au travers du Power to Gaz avec le système électrique. Et enfin, en dernier point, il y a la nécessité de pouvoir échanger des données afin de pouvoir permettre aux acteurs de la chaîne gazière d'agir plus efficacement dans leur process. West Grid Synergy est un projet ambitieux de Smart Grid intelligent pour le biomethane. L'objectif du projet, c'est à la fois de développer des solutions innovantes pour faciliter l'intégration du biomethane dans les réseaux, d'accompagner le développement de la méthanisation dans notre territoire, et aussi d'apporter une illustration concrète de ce que sera l'objectif de 30% de gaz vert en 2030 porté par les opérateurs de réseau. Une des solutions, une des innovations qu'on souhaite porter dans le cadre du projet, c'est à la fois de travailler sur des interfaces intelligentes entre transport et distribution afin d'adapter en temps réel et de manière prédictive les flux au réel besoin, mais aussi de pouvoir permettre ce qu'on appelle des rebours, c'est-à-dire de pouvoir capter les excès de biomethane sur les réseaux de distribution afin de pouvoir les injecter sur les réseaux de transport et les diffuser plus largement. Dans les autres points qu'on souhaite aussi développer, des expérimentations autour des équilibrages locaux au travers d'échanges d'informations, de créations de valeurs entre producteurs, consommateurs, collectivités et opérateurs de réseaux afin de leur permettre d'agir plus efficacement et de faciliter à la fois le développement de la méthanisation et la transition gazière dans les territoires. Alors Phoenix, c'est un projet d'études, de plateforme de recherche sur l'intégration de l'hydrogène et du méthane. L'hydrogène, c'est le lien entre le monde de l'électricité et le monde du gaz et c'est un moyen aussi à long terme de décarboner les usages gaz. Donc c'est typiquement dans l'approche SMART qui consiste, comme je disais, d'intégrer les différents vecteurs d'énergie pour être le plus efficace possible et faire une transition énergétique à un coût raisonnable pour tout le monde. Et donc Phoenix, c'est un projet qui permet à plusieurs opérateurs européens de s'accorder sur la façon dont on va pouvoir intégrer facilement l'hydrogène dans nos réseaux, rendre du service aux électriciens et décarboner le réseau gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada